Bonjour, Paul-Henri Stoupan. Bonjour, M. Kourou. Les tensions entre acteurs politiques ont longtemps paralysé le renouvellement de la Commission nationale électorale qui est chargée d'organiser et de superviser tout le processus. Est-ce que la solution qui a été trouvée est consensuelle ? C'est un consensus à minima qui comporte du risque. Les réformes majeures avaient été adoptées en 2013 pour permettre l'organisation d'élections crédibles et transparentes dont les résultats sont acceptés par tous. Cette réforme avait permis de dépolitiser l'organe électoral. Malheureusement, en 2019, la crédibilité de la CNE a été entachée à la suite du contentieux post-électoral, ce qui a poussé les acteurs politiques actuellement à se battre pour son contrôle. C'est donc un consensus à minima et donc tout cela n'augurait rien de bon pour la suite du processus, notamment les résultats qui pourraient être contestés par les acteurs en liste. Est-ce que vous diriez que le climat électoral est plutôt tendu ou apaisé à Bissau actuellement ? Je dirais les deux. Le climat est apaisé dans la mesure où les campagnes électorales en Guinée-Bissau n'ont jamais été empruntes de violences majeures. Elles se déroulent souvent dans une ambiance festive, mais les déclarations des acteurs politiques inquiètent. Quand on entend des acteurs impliqués dans le processus mettre en garde contre toute tentative de manipulation des résultats, il est le président de la République qui dit que même si le PSG remporte ses élections, il n'en nommera pas Domingos Simoes Pereira comme premier ministre. En effet, ça inquiète et ça rend l'ambiance un peu lourde. Et si une victoire du PSG se concrétise et que le président refuse de nommer Domingos Simoes Pereira, la Guinée-Bissau risque de basculer dans une crise institutionnelle aux conséquences imprévisibles. Domingos Simoes Pereira, le chef du PIGC. Alors justement, en décembre 2019, l'actuel président Umaro Sisoko Mbalo a été élu président face à lui, face à ce candidat du parti historique au pouvoir à Bissau. Est-ce qu'en trois ans et demi, le PIGC a su se réorganiser ? Est-ce qu'il serait capable de rebondir lors du prochain scrutin ? Il est vrai que le PIGC a perdu un peu de terrain depuis 2014. Il a été victime de craie de l'Idechu pour son contrôle entre différentes factions. Le parti du président dispute aujourd'hui l'électorat du PIGC, notamment dans la partie est du pays, à Gabou et à Bafata, deux régions qui font partie des plus grandes circonstutions électorales du pays. Le PIGC est passé de 57 sièges à l'Assemblée nationale en 2014 à 47 sièges, en plus d'avoir perdu les dernières élections présidentielles. Donc le parti a perdu du terrain, s'est affaibli, mais il a pu développer une capacité de résilience, puis il a permis de se retrouver aujourd'hui autour de Domingos Simoes Pereira. Le contexte socio-économique difficile que traverse la Guinée-Bissau pourrait bénéficier à l'opposition, notamment le PIGC. – Alors Umaru Sisoko Mbalo souhaite aller vers une présidentialisation du pouvoir dans son pays. Il veut une nouvelle constitution qui permettrait de sortir du régime actuel, un régime dans lequel on a un équilibre des pouvoirs, on a un Premier ministre fort. Est-ce que cette réforme constitutionnelle a été évoquée pendant la campagne ? Est-ce que même c'est l'un des enjeux du scrutin à venir, selon vous ? – Cette réforme constitutionnelle est l'un des enjeux majeurs du scrutin à venir. Et depuis son accession au pouvoir, le président Mbalo a clairement manifesté son intention de réviser la constitution pour adopter un régime présidentiel. Mais la question fondamentale qui se pose est de savoir si le président aura les trois cinquièmes nécessaires, c'est-à-dire 68 députés à l'issue du scrutin pour pouvoir adopter ces nouvelles constitutions, sachant qu'en Guinée-Bissau, le président de la République ne peut pas initier un projet de révision de la constitution. – La Guinée-Bissau accueille depuis la fin juin 2022 une force de la CDAO qui a été déployée après une tentative de coup de force. Quel bilan est-ce que vous faites de ce déploiement ? Est-ce que la présence de cette force risque d'être reconduite à l'issue de son mandat d'un an ou est-ce qu'on se dirige plutôt vers un départ ? – Je pense que le bilan est positif vu les relations de travail entre la force de la CDAO et les forces de défense et de sécurité de la Guinée-Bissau. Il faut rappeler que la mission a pour mandat de contribuer à la stabilisation du pays, de sécuriser le président de la République et les institutions, mais aussi de protéger les civils. Donc le bilan est positif. Je pense qu'il est fort probable que la force soit maintenue, d'autant plus qu'après les élections initiatives, on s'achemine vers les élections présidentielles prévues au dernier trimestre 2024 ou début 2025. La CDAO a un grand rôle à jouer pour la bonne conduite de ces élections afin que la Guinée-Bissau ne retombe pas dans un cycle d'instabilité, soit avant ou pendant ou après ces élections, d'autant plus que le président va chercher un second mandat. Et les acteurs politiques, notamment le PIGC, qui est dans une logique de conquête du pouvoir, mettra tous les moyens pour gagner ces élections. Donc ce sont des élections qui seront très disputées et tendues, et donc il faudra la présence de cette force pour s'assurer qu'elles seront organisées de manière paisible. Ponomori Stupan, merci. C'est moi qui vous le remercie.